Les clés du monde nous conduisent en Chine où nous aborderons le 19e congrès du parti communiste chinois, la grande messe de la démocratie au sommet de l'autocratie. Oui, comme il aime les jeux de mots. James William Gagidi, bonjour. Bonjour Loris, Frédéric Davo, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et on l'a vu, il a duré une semaine, le 19e congrès du parti communiste chinois a consacré la montée en puissance du président Xi Jinping. Certains commentaires ont laissé croire que ce n'était pas gagné d'avance, comme dans une bonne démocratie où le vote des délégués pouvait faire tout basculer. Alors, la toute première question à vous, James William Gagidi, qu'est-ce que c'est que, que peut-on retenir du congrès du parti communiste chinois ? Merci. Si vous parlez de l'institution qu'est le congrès du parti communiste chinois, c'est comme pour tous les partis normalement constitués, c'est l'instance qui se réunit à intervalles réguliers pour désigner les dirigeants du parti, pour remodeler le mode de fonctionnement, pour agir sur les textes, etc. En particulier, donc, le congrès du parti communiste chinois se réunit désormais tous les cinq ans. Ce n'était pas le cas par le passé, puisque le dirigeant chinois pouvait décider de convoquer un congrès de façon extraordinaire. Sinon, aujourd'hui, c'est tous les cinq ans que les dirigeants chinois convoquent le congrès. Chaque dirigeant, chaque président, qui n'est autre que le secrétaire général du parti communiste issu du congrès, doit organiser deux congrès, c'est-à-dire, il est élu à l'occasion du congrès. Ce congrès-là, ce n'est pas lui qui l'a en soi organisé, mais il organise donc le congrès qui procède le plus souvent. Et jusqu'ici, ça ne s'est pas encore démenti. À sa reconduction, on vient de le voir avec Xi Jinping. Et puis, il organise le congrès qui procède à son remplacement. On a vu donc comment Hu Jintao, il y a environ cinq ans, a procédé au congrès qui a conduit Xi Jinping au pouvoir. Le congrès du parti communiste réuni, un certain nombre de personnes, c'est-à-dire 2287 délégués. On voit sur cette image combien il y a de l'ordre à l'occasion de cette grande réunion. L'emblème du parti étant bien marqué au centre, légèrement différent de l'emblème du pays. La couleur rouge, c'est la couleur de base, la couleur de base en Chine. Dominante, bien entendu, en raison de cette couleur qu'a adoptée le régime communiste. Alors, pour ce 19e congrès, l'objectif derrière le rôle de cette grande institution, c'est entre autres de fonctionner comme l'organe dirigeant du parti, de conduire et de reconduire ce qui a été fait, comme je l'ai déjà dit, Xi Jinping dans ses fonctions, mais également de vérifier les rapports du comité central du parti. C'est aussi de discuter, de décider par rapport aux problèmes importants qui se posent au sein du parti et au sein même de l'État, puisque le parti communiste chinois, c'est le parti dirigeant, c'est le parti qui décide du fonctionnement de l'État, des plans de développement, etc. C'est ce même parti qui, il y a quelques décennies en arrière, régnait sans partage sur la Chine, qui continue d'ailleurs de régner sans partage sur la Chine. Mais c'est lui, mais encore, qui a décidé de modifier la politique de l'État, de la faire passer du communisme stalinien pur et dur, du communisme marxiste, léniniste pur et dur, à un communisme plus édulcoré, qui laisse se dérouler aujourd'hui un capitalisme à village, entre guillemets, humain. Alors, James, vous avez parlé d'élections. Est-ce que, contrairement à ce que l'on entend, que les dirigeants chinois sont démocratiquement élus ? Alors, l'élection, quand on parle donc du Congrès du Parti communiste chinois, l'élection se passe à la base. Il y a des 2287 délégués, délégués qui assistent au Congrès. Cette élection se passe donc au niveau municipal, au niveau local. Ces personnes sont choisies vraiment par la population, par les membres du parti, qui sont 89 millions quand même. C'est le parti le plus vaste, qui a le plus grand nombre d'adhérents au monde. Quand on a une population de 1,4 milliard d'habitants, c'est quand même normal qu'un parti qui est parti unique puisse avoir autant d'adhérents. Donc, avec cette population, on a cette population parmi laquelle on a les 89 millions d'adhérents. Donc, il y a les 4 membres du parti. Ce sont ces gens-là qui votent au niveau local et qui désignent les 2287 délégués. C'est un nombre estimé sur la base de plusieurs sources, comme on peut le voir sur cette image. Et ces 2287 délégués sièges vont donc désigner à leur tour, élire en leur sein, 205 membres du comité central du parti. Les 2287 assistent au Congrès. Mais au niveau du comité de cette 2287, il y en a qui sont au comité central. C'est-à-dire que, déjà, à leur niveau, il y a une plus grande hiérarchie. Et ces 287 délégués, eux, ils ont plus ou moins la main sur celui qui va être désigné comme le dirigeant du parti. Donc, c'est ainsi que la démocratie se manifeste à la base. Et c'est forcément, donc, depuis cette base-là qu'on modifie progressivement, on modifie les objectifs. Et puis, d'une façon ou d'une autre, comme on peut le voir depuis plusieurs années, les dirigeants chinois se succèdent les uns les autres d'une façon, avec une alternance qui laisse penser que c'est de la démocratie. Mais on ne saurait dire et affirmer avec une grande insistance que la Chine est une démocratie, même si le fonctionnement du Congrès laisse croire cela de temps à autre. – Vous semblez le dire déjà, une alternance qui laisse croire qu'on est dans un registre démocratique. Concrètement, James, dans quel schéma classer la Chine ? L'autocratie, la dictature ou la démocratie ? – C'est une grosse question. C'est une question à laquelle, aujourd'hui, beaucoup de gens se méfient de répondre. D'abord, je vais dire pourquoi. Pourquoi on a peur de répondre à cette question ou du moyen, on craint de répondre à cette question ? La Chine est devenue la première puissance économique mondiale. La Chine est devenue la première puissance, donc, au plan international. Et elle compte, aujourd'hui, de plus en plus dans les relations internationales, surtout avec la politique de Donald Trump, qui est en train de renoncer au leadership américain sur les relations internationales. Donc, la Chine, avec Xi Jinping, qui a de la vision, qui a des objectifs très clairs, qui sont de mettre la Chine en orbite. Donc, la Chine prend de l'ampleur et la Chine a des bonnes relations avec de nombreux États qui ont besoin de cette Chine, qui ont besoin de ce pays pour pouvoir faire fonctionner leur propre économie. Et donc, un peu partout à travers le monde, quand on parle de la Chine, on a peur de dire que c'est une dictature ou que c'est une autocratie. Mais, en réalité, commençons déjà par essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques d'une dictature. Je me suis procuré une définition d'un spécialiste américain. Je peux dire en peu de mots que la démocratie peut être définie comme la gouvernance dans laquelle tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont concentrés soit dans les mains d'une personne, soit dans les mains d'une élite. Oui, la dictature. Bien sûr, j'avais dit démocratie. Ah non, la dictature, je veux dire. La dictature, donc, concentrée, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une élite. Et c'est justement cette élite-là ou cette personne qui décide de la façon dont l'État doit fonctionner, de la marche de l'État plus précisément. Au niveau de la Chine, c'est le parti communiste, c'est le comité central du parti qui définit donc cette démarche. Quand une population de 1,410 millions d'habitants, je le répète encore, pour à peine 200 personnes au niveau... Même le bureau central du PQS compte 7 membres, dont le secrétaire général. Donc, voilà les 7 membres les plus puissants, les 7 hommes les plus puissants de la Chine qui concentrent entre leurs mains tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'on constate ? En Chine, on constate que tous les pouvoirs sont effectivement contrôlés par la direction du parti communiste. Il n'y a aucun contre-pouvoir en Chine. La liberté de presse n'est pas garantie, n'est pas la même que celle que nous observons dans d'autres pays, notamment les pays occidentaux. La liberté d'expression n'est pas la même. Il n'y a pas d'autre parti politique. Il est interdit de créer un autre parti politique. Au niveau de la presse, il y a des sujets qui ne doivent même pas être abordés. Et il est formellement interdit si Xi Jinping a encore un peu serré la vis. Vous savez que, par exemple, certains réseaux sociaux ne sont pas admis en Chine. Et donc, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la liberté au niveau de la Chine. Les chercheurs se plaignent de ne pouvoir avoir assez à certains sites internet de recherche. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ce n'est même plus seulement, par exemple, les Tibétains qui sont dans une posture rebelle ou du moins indépendantiste, autonomiste, vis-à-vis de la Chine, qui sont pourchassés. C'est l'ensemble d'intellectuels un peu rebelles. Tous ceux-là sont privés de leur droit à l'expression. On a vu, il y a quelques semaines, le décès de Liu Xiaobo, cet écrivain prix Nobel de la paix, qui est donc parti de façon tragique et que la Chine n'a pas laissé s'exprimer. Donc, est-ce que dans ces circonstances, on peut qualifier la Chine de dictature ou pas ? La réponse des autorités chinoises et même de ceux qui sont, même sans être chinois, des admirateurs du fonctionnement de la Chine aujourd'hui, c'est que l'objectif, avant tout, pour un régime, quel qu'il soit, c'est d'aboutir au bien-être de la population. Et qu'est-ce qu'on constate ? Le niveau de vie en Chine a très, très largement évolué depuis le décès de Mao Zedong, qui fut le fondateur de la Chine communiste, à ce jour où, puisque entre-temps, après Mao Zedong, il y a eu Deng Xiaoping qui a décidé de changer d'option politique et économique et donc d'ouvrir la Chine. Et les différents successeurs de Mao Zedong et de Deng Xiaoping ont donc poursuivi cette ouverture. Le niveau de vie a tellement bien évolué que l'espérance de vie en Chine est passée de 35 ans à 79 ans. Si les chiffres que j'ai lus de la part d'un responsable chinois sont exacts, à 79 ans, le coût de la vie est également en train d'augmenter. Pas seulement le coût de la vie, mais le niveau de vie, je veux dire, a énormément évolué. Beaucoup d'entreprises européennes qui délocalisaient vers la Chine pour pouvoir bénéficier de cette main-d'oeuvre qui était pratiquement gratuite commencent à y réfléchir dès le moment par deux fois parce que, justement, le niveau de vie des Chinois augmente. Il y a une forte urbanisation aussi. Des centaines de millions de Chinois vivent désormais dans les villes et les villes sont très développées. En tout cas, ce qui apparaît comme étant difficile du point de vue de certains pays européens, de certains pays occidentaux, est un peu plus facile en Chine dans la mesure où le pouvoir n'a pas à se préoccuper de certaines formes de manifestations, de certaines formes de récrimination de la part de la population et va vers ce qu'ils considèrent comme le développement. Même si, par ailleurs, on a souvent dénoncé de la corruption massive dans certaines actes de pouvoir et que le parti communiste est obligé d'intervenir parfois au niveau local pour sanctionner ces pratiques de corruption qu'on a enregistrées par-ci, par-là. Donc, deux points de vue s'opposent. Ceux qui pensent qu'il faut forcément la liberté dans toute sa splendeur, dans toute sa définition pour que l'on parle de démocratie et ceux qui pensent que c'est le bien-être de la population qui passe avant tout de mon point de vue personnel. Je pense qu'il y a trop peu de liberté en Chine pour que l'on puisse la traiter de démocratie. Mais le niveau, l'évolution de la population, le niveau de développement de la Chine également. Et surtout quand on observe qu'il y a une population aussi importante et qu'il faut savoir gérer, à un moment donné, c'est ce que certains chercheurs ont appelé une dictature parfaite. Une chose à suivre, le bien-vivre, le bien-être et le niveau de vie ne suffit pas pour dire que la Chine est un pays ? Démocrate. De toute façon, la Chine se revendique peut-être démocrate ou démocratique. D'ailleurs, tous les pays communistes se réclament démocratique en parlant de démocratie à la base. Mais la Chine n'est pas en soi, au moins de ce point de vue-là, on est formel et les Chinois seront quand même d'accord pour le reconnaître. La Chine n'est pas une démocratie. Oui. Même si on se refuse à la qualifier de dictature ou de totalitarisme, on ne va pas la qualifier de démocratie. En tout cas. James, on va finir avec les clés du monde. Vous le savez, Xi Jinping a été porté au pinacle, j'ajouterais même de la gloire, presque au même titre que Mao Zedong à l'issue de ce 19e congrès du Parti communiste chinois. Est-ce que cela ne va pas renforcer son influence ? Est-ce que cela ne va pas en ajouter à la fibre de l'autocratie de l'être, du personnage ? Alors, cinq ans pratiquement qu'il est au pouvoir, Xi Jinping n'a pas encore montré cette autocratie excessive. Il est dans la dynamique de la Chine habituelle. Il dirige la Chine comme la Chine a toujours été dirigée par ses prédécesseurs. Mais ce qu'il a réussi à faire de plus que ses prédécesseurs, de plus même que Deng Xiaoping, c'est d'inscrire sa vision dans la charte du Parti communiste aujourd'hui. Cette vision veut faire de la Chine encore une Chine plus grande, une Chine plus développée, une Chine plus ouverte au monde. Mais ce qui est remarquable, c'est que Xi Jinping, à l'occasion de ce congrès, n'a pas donné d'ouverture de perspective par rapport à sa succession. Cela voudrait-il dire qu'il voudrait se succéder encore à lui-même à l'occasion du prochain congrès ? C'est vrai que jusque-là, on ne lui reconnaît aucun successeur. Non, alors que, par exemple, déjà au niveau de la reconduction de Hu Jintao, on a aperçu l'image de Xi Jinping, on s'est dit, voilà, un potentiel successeur. Avant ce congrès, il y avait des noms qui circulaient, qui auraient pu apparaître dans le bureau du comité central, le bureau politique. Et la plupart de ces noms ne se dit pas. Mais aucun de ces noms, justement, n'y figure. Il a mis à ses côtés des proches, des très proches. Désormais, il a eu une même mise complète sur le bureau, sur le parti. Vous le voici d'ailleurs entouré de ses prédécesseurs, Djerang Zemin à sa gauche et Hu Jintao à sa droite. Il a vraiment aujourd'hui une très grande ascendance sur le parti. Est-ce que c'est le début d'un culte de la personnalité ? Est-ce que c'est le début d'une dérive totalitaire les prochaines semaines, les prochains mois, nous le dirons ? Mais je ne suis pas très pessimiste parce qu'à mon sens, il faut aussi le remarquer, l'Assemblée nationale populaire chinoise, elle au moins se réunit chaque année et elle peut influencer comment le président de la République entend diriger la Chine. Donc on n'a pas vraiment de crainte à avoir par rapport à la Chine d'aujourd'hui. Merci, James William Baguidi.